j'ai sorti il y a quelques temps une vidéo sur l'alternative improbable au sport glide c'était plus dans le fun aujourd'hui ce que je voudrais faire je me suis posé la question plus sérieusement qu'est ce qui pourrait concurrencer la harley davidson sportglide d'abord ma moto qu'est ce que c'est donc harley davidson sportglide 2018 une moto qui est plutôt classée routière quels sont les critères qui m'ont fait prendre cette moto et qui me feraient regarder sur les sites les motos dites concurrentes les critères que je veux regarder c'est le couple la puissance l'autonomie le confort la bagagerie pour pouvoir rouler en duo et bien sûr le prix pour ça je vais m'aider juste d'un site qui est très bien fait qui est le site de moto planet qui recense année par année tous les modèles de chaque marque et on va partir sur 2020 donc en 2020 à d'abord aller voir chez harley davidson pour voir comment elle se classe déjà dans la gamme harley davidson sur le site motoplanète le harley sportglide les classes dans les custom et non dans les routières ça je sais pas bien pourquoi parce qu'elle a tout d'une routière quoi donc la concurrence directe si je peux dire dans le charlie davidson donc le sport glide en en 2020 il est affiché à 18000 590 euros de base donc le réservoir 18 litres 9 la consommation entre 5 et 6 litres environ avec le plein 300 presque 380 kilomètres donc chez harley davidson dans la gamme des custom on trouve par exemple le softel heritage en 2020 c'est un 1800 cm cube alors que la sport glide c'est un 1745 et au niveau du prix on arrive déjà à presque 25 mille euros déjà au sein d'harley davidson la gamme dans la gamme softel le sport glide est placé en dessous n'a pas du tout le même prix la même catégorie si on prend dans les autres modèles harley davidson ce qui se rapprocherait après oui on a l'électra glide standard mais pareil à 25 mille euros donc on est quand même largement au dessus dans toute la gamme harley davidson tout va être automatiquement plus cher on a le road king qui présente les mêmes caractéristiques les mêmes critères de recherche et pareil presque 25 mille euros donc chez harley davidson au niveau du prix ne trouve rien d'équivalent en beaucoup moins cher on a le sportster 1200 qui peut regrouper les critères à l'état 12 790 euros elle peut regrouper les critères parce qu'une consommation moins un réservoir de 17 litres mais une autonomie qui est quand même satisfaisante elle est équipée d'origine d'un pare-brise et de valise donc elle peut permettre le duo mais sa puissance sa puissance et de 68 chevaux je dirais pas que c'est insuffisant c'est une moto qui est un peu plus petite moins valorisante elle retenait pas les critères 1 200 c'est ce que j'avais avant et je voulais quelque chose de plus couple et plus puissant pour la davidson c'est ficelé il n'y a rien d'autre la concurrence là la plus directe à harley davidson et ben on va aller voir chez indian donc chez indian en 2020 ce jeu reste bien en 2020 dans la gamme routière on a deux trois quatre cinq six sept huit modèles et parmi ces modèles qu'est ce qu'on peut trouver qui ressemble un petit peu n'a pas grand chose en fait on a la shift and dark horse là on arrive à 30 mille euros donc c'est bien plus cher réservoir de 20 litres 90 chevaux et 376 kg je rappelle que la harley sport glide tout plein fait elle est à 320 kg après le poids on va pas trop en tenir compte parce que ce que je recherchais c'était une routière c'était pas forcément une routière performante dans le sens où à faire de la ressouille à frotter les cales pieds chercher vraiment une routière confortable donc c'est pas spécialement le poids qui va m'emmener à choisir une moto dans la gamme custom ils ont équipé de valises la chief vintage et qui est pas vraiment mon style qui est vraiment un style plutôt ancien là on est encore à 27 mille euros à plus de 27 mille euros donc déjà dans la concurrence custom il n'y a pas d'équivalent les deux principales marques il n'y a pas d'équivalent à springfield regarder aussi mais oui on est à presque 28 mille euros donc non non plus donc harley s'est fait indienne s'est fait c'est les deux qui se concurrencent un petit peu dans le monde du custom routier il ya une autre marque c'est moto gucci qui propose une gamme routière gt custom comme j'en avais parlé dans mon autre vidéo on à la mgx 21 mais déjà au niveau prix on est à 23 mille euros un petit peu plus de 23 mille euros vraiment pour le reste on a avec un réservoir de 20 litres une consommation raisonnable un poids de 341 kg donc on est à peu près pareil donc c'est des machines avec une protection par brise avec des valises du coup de la puissance bon mais au niveau tarif on n'y est pas du tout qu'est ce qu'ils ont d'autre chez gucci ils ont la california la 1400 california touring qui est à peu près dans la gamme de prix on est à vingt mille un petit peu au dessus de vingt mille euros avec un réservoir de 20 litres 346 kg 96 chevaux donc on reste un peu à peu près dans la fourchette de prix et dans les critères que j'ai énoncé au départ après au niveau du loup non c'est pas c'est pas le look que je voudrais pour une pour une moto après c'est toujours pareil j'ai pas fait d'essai de ces machines mais c'est pas ma tasse de thé donc on quitte alors une fois qu'on a vu ces trois constructeurs bien en fait le reste des marques généralistes ne propose pas de custom pas ou plus comme on avait vu dans la dans mon ancienne vidéo mais si on veut simplement regarder une moto qui pourrait trouver les critères que j'ai énoncé au départ on va aller voir dans les autres marques donc on va aller chez aprilia aprilia de la sportive du roadster du trail du supermota rien qui puisse aller avec les critères que je veux après évidemment des roadsters on peut les équiper de sacoche pas les équipés mais je veux trouver quelque chose qui soit d'origine équipé pour le voyage bmw alors on a comme je l'ai mis dans l'ancienne vidéo le propre le concept r18 mais qui est plutôt un custom qui pour l'instant d'origine n'est pas équipé de valises ou de protection contre le vent en sportive non donc on tombe dans les routières et j'étais donc là on sort du mode custom et on va prendre je pense la moins cher la r 1250 rt de 2020 très belle moto pour la route qui rentre dans les critères et qui était un truc qui est à un prix en 2020 de 19 1901 qu'on reste dans la gamme de prix de l'arrêt davidson sport glides après je veux pas rentrer dans des considérations oui ça n'a rien à voir une bébé une harley c'est simplement sur les critères que j'ai énoncé donc voilà la r 1250 rt pourrait être un pendant pour une voyageuse si il fallait que je change la moto et qui est pas chez harley ce que je après on est bien d'accord on laisse de côté le côté passion j'ai acheté une harley pour la passion de ces motos là là c'est juste une petite enquête de concurrence au niveau des critères et non c'est ça je l'ai peut-être dit plein de fois mais ce qui après chez bmw si on part sur par exemple dans un cas c'est sans là on est tout de suite à 28000 il ya en sport j'étais chez bmw la f800 gt qui est marquée en 11000 euros 11 1150 euros mais elle est équipée d'un réservoir de 15 litres 15 litres même avec une petite consommation on n'est pas dans l'autonomie que je recherche parce qu'au niveau puissance on est à 90 chevaux c'est une moto qui est beaucoup plus légère parce qu'elle est à 214 kg et elle est équipée alors je ne suis même pas sûr qu'elle soit équipée d'origine des valises je pense que c'est déjà une option on rentre maintenant chez ducati à la ducati dont il ya une offre je regardais la diavel parce qu'il existe une version d'un diavel qui peut être équipée de valises au niveau protection son devant il n'y a pas grand chose mais on est à 23000 euros de base déjà le budget est plus élevé et on est sur la diavel c'est un autre truc c'est que un réservoir de 17 litres et une consommation de 5,40 litres mais j'ai vu moi dans des sur des sites sur des essais où c'est des motos qui tentent à pousser un petit peu et ça part très vite dans des consommations élevées donc on laisse tomber alors après on se retrouve très vite hors routière j'étais dans le trail on se retrouve très vite avec des motos train donc chez ducati on a encore la 950 multi strada là on tombe tout de suite dans des prix beaucoup plus bas on est à un peu moins de 15000 euros avec un réservoir de 20 litres et un poids de 227 kg donc là on tombe carrément dans une autre catégorie au niveau voyage à mon avis ça pourrait le faire si elle est équipée évidemment des valises à mon avis c'est également de l'option alors un peu plus haut chez ducati eh ben on va tomber sur la multi strada mais en 12 160 donc cette scie elle sera équipée c'est la multi strada s grand tour qui a été équipée d'origine des valises une bulle peut-être un peu plus haute mais on est déjà au dessus on est à 22 690 euros on est au dessus d'harley davidson on a un réservoir de 20 litres un poids de 215 kg et 158 chevaux c'est vrai que c'est une machine qui me plairait bien d'essayer ça quand même on sort du du segment custom mais je trouve que c'est une belle machine alors je peux parler de fiabilité autre chose ça j'en sais rien il ya beaucoup de des grosses polémiques là dessus les fiabilités d'avant de maintenant je vais pas rentrer maintenant c'est juste un petite recherche une petite enquête concurrence chez honda honda en 2020 c'est pareil on rentre d'abord dans les dans les trails avec la l'africa twin mais c'est pareil elle s'achète mon avis les valises tout ça c'est de l'option là on est à 14500 euros à peu près on a un prix qui est raisonnable 18 litres 8 de réservoir avec une consommation inférieure à 5 litres mais tout à fait dans l'autonomie qui pourrait m'intéresser 102 chevaux après c'est une moto que je trouve presque trop fine et là c'est trou en 21 c'est pas vraiment j'ai un petit est a priori après les routes 21 je trouve ça moins joli moins moins musclé beaucoup trop fin quoi ils ont encore la vfr 800 x cross runner qui est une moto aussi à moins de 13000 euros 12 999 euros avec un réservoir de 20 litres il annonce en consommation à 5 litres 3 mais c'est quand même un v4 de sensi chaud je pense qu'il faut pas trop trop tirer dessus pour pas augmenter la consommation on n'est plus dans un twin on est dans un sur un v4 est une moto à la fois légère à 242 kg quand même mais qui pourrait rentrer dans cette catégorie là après elle a été un petit peu critiqué à cause de son look quand elle est sortie il n'a pas trop attiré les foudres au niveau du design moi personnellement pas une moto qui que je trouve moche sortie de ça je vais passer la nc 750 x parce que sert c'est pas des moteurs assez coupleux assez puissants la sortie de la voilà chez chez honda on a la la goldwin alors la goldwin apparemment excellente moto une maniabilité assez déconcertante à l'impression d'avoir une grosse moto il paraît que ça se conduit du bout des doigts mais la tarif je crois qu'elle commençait à 27000 euros là celle ci elle est marquée à 36 1700 euros donc là on est déjà un grand au dessus au niveau quand beaucoup plus au dessus au niveau tarif elle est annoncée pour 5 litres 6 pour un réservoir de 21 litres c'est quand même un six cylindres je pense que la conso est un petit peu au dessus puis on a un poids de 383 kg on est déjà quand même au dessus aussi pour une puissance de 126 chevaux donc là non on est hors budget non c'est pas parce que je rechercherais honda tente une percée dans les dans les petits custom avec le 500 rebelle mais pas du tout chez kawasaki donc chez kawasaki en 2020 quand on regarde la liste je retrouve plus là la zx 1000 je sais plus laquelle c'est qui était équipée de valises tant pis on va laisser tomber mais c'est un roadster c'est pas c'est pas pour moi une voyageuse c'est un roadster sportif au niveau du confort je retrouverai pas ce que ce que je recherche donc là on retombe également dans une gamme d'abord de trail donc on a à partir de la version 650 donc évidemment là c'est très peu fin très peu cher on est à 8000 euros avec un réservoir de 21 litres un poids de 216 kg et une consommation assez réduite mais une puissance d'à peine 70 chevaux alors c'est pareil j'ai pas essayé genre de moto beaucoup disent que c'est largement suffisant après avec des bagages en duo pour deux pour du voyage j'en viens toujours au même il faudrait que je puisse l'essayer pour dire d'avoir un avis autre là uniquement sur les critères que je recherche c'est fait pas partie des motos que je rechercherai on a la même en mille vers 6000 donc là par contre on est sur un 4 cylindres 4 cylindres avec un réservoir de 21 litres un poids de 253 kg 120 chevaux 120 chevaux mais je crois une consommation relativement élevé c'est un 4 cylindres 1 1000 on est sûrement plus près des 7 8 litres en regardant sur internet on donne une consommation de 5 litres 39 ça me paraît peu pour un 4 cylindres 1000 centimètres cubes d'une de plus de 100 chevaux c'est une belle moto à 13600 euros je pense que c'est hors hors option valise et tout ça oui parce qu'on a la vers 6000 tour heures qui est équipée de valise on est à 14600 euros 14600 euros pour la version équipée pour le voyage donc ils ont toujours une gamme custom kawasaki ils ont la 650 vulcan alors qui date déjà pas un look qui m'intéresse mais en plus de ça dans les 9000 euros un réservoir de 14 litres c'est pas ce que j'appellerais moi une voyageuse quoi pour vous partir en duo après je parle pas non plus de road trip de 8000 kilomètres mais le style de voyage que je fais ou de grandes balades sur un week-end sur une semaine non ce serait pas du tout ça voilà chez kawasaki chez ktm et bien à ma grande surprise chez ktm si on regarde en 2020 on n'a pas n'a pas de route cher dans le sens où je l'entends c'est à dire qu'il faut aller chercher en l'année d'avant je crois en 2019 on n'a même pas il faut remonter à 2018 pour trouver un trail plutôt routier qui est le 1090 aventure avec une route donc qui était en 2018 à presque 13300 euros moto avec un réservoir de 23 litres donc ça annonce quand une bonne autonomie pour un bicylindre une puissance de 125 chevaux un poids de 228 kg après dans les autres marques dont il ya mv augusta c'est pas la peine d'aller voir une augusta c'est de la la moto beaucoup plus sportive on trouvera pas de voyageuse au sein de cette cette gamme là eh ben je dis une connerie mv augusta propose la 800 tourismo véloce à 19000 euros avec un réservoir de 21 litres un poids contenu de 200 kg pour une puissance de 110 chevaux je connais pas trop cette moto voilà n'est pas vilaine de gueule après je connais pas non plus là je connais pas bien la marque mv augusta chez suzuki donc pareil pas de gamme custom on va être obligé de prendre dans la gamme trail donc on a le dit des 650 westrom dans sa version la plus routière là on va être à moins de 8400 euros réservoir de 20 litres une faible consommation un peu comme les twin pour 71 chevaux bon après voilà on est dans le même cas que que chez kawasaki c'est à dire 70 chevaux est ce que c'est réellement suffisant pour faire du duo chargé pour faire des longues distances je suis sûr que certains me diront oui bien sûr parce que la puissance ça fait pas tout et ce sont de très bonnes motos il est vrai que moi je partirai plutôt sur le nouveau 1050 westrom de 2020 qui est à 13 mille euros avec toujours un réservoir de 20 litres une consommation de moins de 5 litres au 100 un poids de 236 kg pour une puissance de 107 chevaux donc là on tombe dans les dents dans les critères que j'avais énoncé on a à la fois le couple la puissance l'autonomie le confort la possibilité de bagagerie bon à ce prix là il n'y a peut-être pas la bagagerie mais le duo et le prix tout y est en fait on a la nouvelle 1050 xt qui rend hommage à la la 800 dr qui est à près de 16000 euros pareil à même moteur même contenance même même puissance on a 16000 800 16000 euros donc on est encore quand même 2000 euros en dessous de l'arley voilà pour suzuki chez triomphe cette année cette année ben en voyageuse on trouve du trail avec une gamme qui part de la tiger 900 à moins de 12000 euros 192 kg j'ai pas la taille du réservoir 95 chevaux réservoir de 20 litres on a toujours au catalogue et ça c'est même un petit peu surpris la 1050 tiger sport ce qui m'avait semblé que c'était pas une moto qui avait attiré les foules parce que en fait c'est quasiment un moteur de sportifs c'est un trois cylindres dans un châssis ça n'avait pas été la moto là qui avait pénétré le plus le marché quoi moi j'aime beaucoup je trouve qu'elle a une bonne gueule avec un réservoir de 20 litres un poids à 235 kg pour une puissance de 126 chevaux l'annonce pour une consommation autour de 5 litres ça aurait pu être un choix intéressant on a une tiger 1200 alpine édition pas est toujours dérivé du trois cylindres en version plutôt routière qui est à 18400 euros donc là on est quasiment au prix de l'art les david sens pour l'ail donc réservoir de 20 litres poids de 242 kg 141 chevaux une conso autour de 5 litres donc là on reste dans les critères et pour finir va yamaha donc je vais pas parler du nikken parce que j'accroche pas du tout au concept parce qu'il ya une version nikken 900 gt avec les valises juste pour voir à 16300 euros c'est avec un réservoir de 18 litres trois cylindres réservoir de 18 litres sans qu'un chaud non c'est pas du tout non là on n'y est pas du tout donc les sportives non donc on retombe évidemment dans une gamme de trail on a la nouvelle 713 heures je la trouve très jolie cette moto il paraît que c'est super sympa à conduire on est dans un prix vraiment mini qui est de 8799 euros 17 litres de réservoir mais une consommation annoncée à moins de 5 litres autour de 4 litres et quelques donc c'est on reste dans les critères un peu mais 74 chevaux donc reste à savoir encore une tête à essayer pour voir ce que ça pourrait donner on a la traceur 900 gt donc est équipée d'origine de valises qui est à 12500 euros 18 litres de réservoirs un peu plus plus de réservoirs pour 115 chevaux une consommation moyenne de 5 litres 5 et on tombe bien sûr sur la grosse yamaha la 1200 super ténéré en 2020 qui est à 13000 euros 23 litres de réservoirs 257 kg quand même c'est ça doit être une des plus lourdes actuellement au niveau des traits des trains des trains une hauteur de celle à 845 mm alors ça c'est pareil ça j'ai pas regardé sur toutes les motos moi je fais un mètre 70 10 à mètre 75 pardon un mètre 75 c'est quand même des motos vraiment essayé avant pour voir comment ça se comporte à l'arrêt parce que c'est du moto une fois en route c'est comme des vélos mais à l'arrêt donc là dessus on a 112 chevaux ça peut être des consommations énorme je vais regarder alors par contre pour la douce centénéré ils annoncent des consos que je trouve assez élevé pour un bicylain parce qu'on tourne autour de 7 litres donc 7 litres bon il ya un gros réservoir comme je l'ai dit il ya 23 litres de réservoirs mais c'est quand même un peu plus élevé au niveau consommation après nulle part je vais parler du comportement de ça je n'ai pas essayé ces motos vraiment partie que sur les critères de base après donc ils ont toujours une gamme de custom mais ils ont la bolt et la scr en 950 c'est vraiment du custom c'est pas des voyageurs les réservoirs de 12 litres je trouve pas la fjr au catalogue je la trouve qu'en 2019 c'est une grosse machine un gros quatre cylindres qui est à 17300 euros on a 25 litres de réservoirs mais on a une consommation qui est un peu plus élevé de 290 kg là on trouve une consommation entre 6 et 7 litres j'aurais pensé un peu plus parce que c'est quand même des machines assez lourd c'est un quatre cylindres il paraît aussi que c'est c'est des vrais vélos à conduire que c'est des motos qui ont l'air d'un aspect assez volumineux assez trapu et qui sont très très maniable et voilà on a fait le tour des des constructeurs de cette pseudo concurrence qui pourrait y avoir avec ma moto actuelle on peut difficilement faire une comparaison entre ces motos quand on prend les seuls critères du départ oui mais harry davidson c'est avant tout un achat passion là dans ce que j'ai montré j'ai montré beaucoup de traînes parce que niveau routière sortie d'arrêt davidson et diane on n'a pas trop le choix et comment dire toute façon c'est c'est aller davidson c'est très sectorisé on va pas se lancer dans la recherche d'une moto en se disant tiens est-ce que j'hésite entre une harley et puis un un 713 heures ou à 1050 xt je veux dire le mec qui veut aller car envie d'une harley c'est parce qu'il en a envie quoi il va pas passer sur un sur un trail il va pas hésiter entre les deux soit il va chercher dans le monde des trails ou des routières gt soit il va se diriger vers le monde des customs chez indian ou chez harley donc c'est vrai qu'il ya très peu de comparaisons c'est pas une vidéo qui est vraiment évidente à faire parce que voilà mais c'est moi qui aime toute la moto qui aime toutes les marques qui m'intéresse à toutes les marques moi j'ai toujours été passionné par harley et j'ai toujours voulu une harley j'en suis à ma deuxième j'aime beaucoup ça après on va pas parler dans cette comparaison là il n'y a pas d'histoire de maniabilité de comportement routier moi alors là elle se comporte très bien ça me suffit très bien je suis certain que des travaux modernes comme on fait maintenant elles sont largement plus faciles à conduire quand on a été en corse on s'est fait doubler par les mecs avec les 1200 gs les mecs c'est tout juste s'ils frottez pas les valises bon après moi le mode arsouille le mode rapide c'est pas c'est parce que je recherche donc je suis tout à fait à mon aise avec ce genre de moto donc donc voilà mais c'était intéressant pour moi de regarder un petit peu ce qui se faisait et puis peut-être pour vous aussi ça peut peut-être vous intéresser de voir ce qui pouvait un peu se trouver quand on a des critères à l'origine qui sont assez précis et qu'on cherche une moto selon ses critères voilà quoi après il ya la passion à la passion on peut passer chez harley et on a vu qu'au niveau prix il ya des motos qui sont largement au dessus ou quasiment même prix qu'une harley davidson donc on peut pas trop juger sur le prix quoi il ya beaucoup aussi j'entends beaucoup dire ça que les harley sont très chers quand on a vu au début de la vidéo il ya des motos qui sont largement plus chers car les davidson ou des motos qui arrivent à des prix à peu près pareil donc c'est pas forcément une question de prix c'est bien une question de d'envie de design de d'image ça je l'ai dit dans ma dernière vidéo c'est aussi une question d'image enfin voilà pour cette petite vidéo un petit peu plus sérieuse entre guillemets avec quelques recherches je vous mettrai le lien de du site de moto planète que je trouve vraiment bien j'ai trouvé toujours les renseignements que j'avais besoin quand je voulais comparer justement des motos regarder ce qui se faisait les poids les tailles des réservoirs l'autonomie toutes ces toutes ces petites caractéristiques techniques bien avant de regarder comment ça se comporte regarder les essais vidéo je vais toujours voir là dessus et regarder un peu ce qu'est toutes les nouveautés toutes ces choses là donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo alors évidemment tout ce qui est dans cette vidéo c'est complètement subjectif c'est un avis personnel c'est un avis par rapport au design par rapport aux critères d'entrée c'est pas c'est pas des vrais tests c'est sûr c'est juste un avis personnel quand vous cherchez une moto de toute façon c'est la passion c'est souvent le coup de coeur plus que la raison donc voilà je vous laisse faire vos choix voilà je pense avoir fait le tour je voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps il me reste plus qu'à vous remercier si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et ben encore une fois n'hésitez pas à liker un moi ça me fait plaisir ça me ça me rend un petit peu plus visible et puis de vous abonner aussi c'est pareil ça ça m'aide aussi voilà merci à la prochaine pour une prochaine vidéo vous Sous-titrage FR ?